Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi, cette fois sur l'hippodrome de Pau. On délaisse un petit peu Vincennes avec une nouvelle émission Candy Flash réservée à des sauteurs. Et on se retrouve au départ du prix Equidia, c'est le prix Auguste de Castelbaljac. C'est un handicap qui est réservé aux chevaux âgés de 5 ans et plus. Ce sont des steeplechaser qu'on va retrouver ici. Des sujets quand même assez rompus à ce genre d'exercice. Ils vont évoluer sur une distance pas assez longue. C'est le parcours des 4000 mètres ici sur le steeple. Il va falloir lever les jambes et avoir un petit peu de tenue pour aller au bout. Et puis surtout le terrain s'annonce lourd. Donc il va falloir faire preuve d'une belle aptitude aussi à ce terrain-là. Mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, gage de réussite. C'est un cheval qui est plutôt bien nommé et on pense bien qu'il va réussir dans cette épreuve. Il a gagné tout simplement cette course l'an passé. Donc on peut dire saluer, il suit bien, il connaît bien le parcours. Il se présente encore ici avec les plus hautes ambitions. Moi je le vois, pourquoi pas remettre le couvert et doubler la mise. Le numéro 5, high-tech. C'est la ligne du prix Jean-Lamazouette du 20 décembre dernier. La course référence ici. Je pense qu'il est capable de confirmer dans ce lot. Et moi c'est plutôt intéressant peut-être de le jouer sur le site theturf.fr. Pour cela, vous ouvrez un compte et vous utilisez le code promo FLASHTURF qui défile en bas de votre écran pour bénéficier des 250 euros de bienvenue. Et on le joue comment ? On va le jouer en the show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course. Ça pourrait être pas mal. Le numéro 9, Black Boa. On le connaît bien, c'est le troisième de cette course l'an passé. C'est un cheval qui réalise en général de belles performances dans ce genre de rencontres. Moi je pense qu'il sera encore à l'arrivée. Il fait partie des bases assez solides de cette épreuve. Les opposants avec le numéro 1, Bandero. Le cheval a subi une pénalisation au poids suite à sa récente victoire. C'est dans la course référence justement le 20 décembre sur ce parcours. Le cheval est toujours aussi bien. Mais non, je pense que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour la victoire. Mais évidemment, il devrait pouvoir accrocher une belle place. Le numéro 8, Foudelis. Il est en forme et prêt à encore réaliser une belle performance ici. Moi je m'en méfie beaucoup. Le numéro 10, Duo d'enfer. À ce point-là, il demeure compétitif plutôt pour les places. C'est vrai qu'il a été remonté au poids suite à ses belles performances de l'an passé. Donc du coup, c'est un peu plus difficile pour la victoire. Mais il sera encore dans le coup évidemment. Le numéro 4, Miralago. Je ne le condamne pas sur sa dernière sortie où il a jeté son jockey. Moi je pense que c'est un cheval qui a pourquoi pas la pointure. Mais tout du moins d'accrocher une place ici face à ses aînés. Donc on va quand même le surveiller de très très près. Mon coup de poker, c'est le numéro 6. Igi, l'écurie est plutôt en forme actuellement comme elle qui vient de s'imposer. Elle découvre certes les handicaps. Mais je pense que c'est pourquoi pas la bonne période pour le faire vu sa forme et vu son aptitude à la piste paloise. Donc je pense qu'elle pourrait pourquoi pas se révéler ici. Les outsiders avec le numéro 16, Alex Dupin. C'est un cheval qui est régulier et qui a quand même quelques titres. Avec ce petit poids, il peut pourquoi pas accrocher une petite place. On s'en méfie. Le numéro 15, Starvina. Son petit poids aussi également est assez intéressant. Et puis sa forme actuelle interpelle aussi également. Donc elle pourrait pourquoi pas causer une petite surprise. C'est souvent le cas dans ce genre d'épreuve. Surtout quand les terrains sont lourds, il faut se méfier un petit peu de l'aptitude des chevaux. Le numéro 11, Crête du Large. Il n'a pas mal couru dans la course référence du 20 décembre. Maintenant, je pense qu'il sera plus à voir en fin de combinaison. Le numéro 7, Grâce de Dieu. Je la préfère à cran au capot quand même, où elle n'a pas trop de références. Elle a d'ailleurs échoué lors de son seul essai sur le steeple ici. Toutefois, elle a quand même pas mal de qualité. Donc il serait quand même un petit peu embêtant de l'écarter totalement. Donc on va la garder en fin de jeu. Le numéro 12, Gino Dino. Il a été pénalisé au poids suite à sa récente victoire. Mais il découvre cette catégorie. Je pense qu'il peut, pourquoi pas, sur sa forme, accrocher lui aussi une petite place. On termine avec les délaissés. Et le numéro 3, premier vert. Je n'y crois pas trop jugé sur ses récentes performances. Le numéro 13, Genesis As. Il doit quand même montrer autre chose que lors de ses tentatives précédentes. Ça me paraît un petit peu difficile. Le numéro 14, Havana. Elle doit rassurer. C'est pour cette raison aussi que je l'écarte. Je vais m'en passer ici. Voilà, on a passé en revue tous les partantes de ce KNT Plus Palois. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.